Musique Je m'appelle Thomas Verdet, je suis coréen adopté. Je suis arrivé en France en 1975, à l'âge de 21 mois. Voilà, et je suis officier de marine et professeur de danse à la fois. Alors, je travaille dans les armées en tant qu'officier de marine depuis 28 ans maintenant. L'idée que je me faisais de la France, qui m'avait accueilli, etc. Donc, j'avais le sentiment de donner le change par rapport à ce que j'avais l'impression de recevoir. C'est le travail pendant la journée. Et le soir, je donne des cours de danse et je m'entraîne pour faire des compétitions. C'est venu un petit peu par hasard pour les balles dans les écoles d'officiers. Donc, on dansait en couple et j'ai voulu apprendre vraiment les pas. Petit à petit, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à vouloir faire de la compétition. J'ai eu globalement de bonnes relations, mais je n'ai pas développé de lien très très fort et on laissait la liberté. Moi, j'aurais voulu une construction plus forte de lien avec les enfants, de biologie, des enfants biologiques de mes parents. Je n'entretiens pas beaucoup de lien avec eux. Moi-même, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas voulu construire non plus de cercle familial. Oui, j'étais en Corée quand j'avais 20 ans. C'était en 93, je crois. Je n'avais pratiquement pas préparé mon voyage. Donc, quand je suis arrivé là-bas, je ne connaissais pas du tout la langue. Pas du tout. À partir du moment où on n'a pas de lien, de contact avec les gens, je ne me suis jamais projeté dans une rencontre de quelqu'un de ma famille. Jamais. Jamais espéré ni imaginé. Donc, très récemment, j'ai découvert un petit peu la K-pop avec les danseurs effectivement très, très talentueux. Ah, peut-être. C'est possible. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, c'est que je peux travailler, m'entraîner, même tout seul dans une salle pendant des heures et je ne m'en lasse pas. C'est vraiment quelque chose qui ne me fatigue pas, qui me libère. Ça permet une forme de soulagement plutôt. Je suis, comme on dit, assez puissant, assez ancré au sol. Enfin, c'est ce que je recherche parce que je ne l'étais pas assez avant. Et puis même dans ma danse, au début, j'étais très, 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 très mobile, mais pas assez ancré au sol. Et ça, j'ai remarqué, c'était vraiment une préoccupation qui est très, très importante dans ma danse. L'enracinement, non, justement, j'ai l'impression que dans ma vie, je ne pose pas assez de racines. De blessures, ni de volonté d'admirer, ni j'ai un peu une indifférence avec mes parents adoptifs. Même avec eux, je me dis, il y a des choses que j'aimerais changer, mais en fait, c'est trop tard. Mais là, pareil, je ne me suis pas assez préparé au niveau de la langue. Un pas supplémentaire vers la Corée.